L'Aquarius, bateau de l'ONG SOS Méditerranée, a sauvé plus de 27 000 vies. Il a rendu les amarres le 6 décembre dernier après avoir été bloqué à quai pendant des mois. La gratitude envers ceux qui tendent la main s'appelle parfois le délit de solidarité. Oh, entre autres, bien pensants, dégoulinantes. Et en plus, on me dit qu'il n'y a pas de son, alors à l'excuseur, etc. Eh bien, la paire qui va traiter ce sujet a été mûrement choisie. Ils n'ont rien en commun. Elle est ouverte d'esprit. Ils n'accordent pas une grande importance à l'élégance vestimentaire. Autant dire que c'est uniquement la perfidie qui nous a poussé à accoupler Rokyata Ouedrago et Pablo Mira. Après, Roky, vas-y. Oui, alors, avec Pablo, on va parler de l'Aquarius et dénoncer la mise en place d'un délit de solidarité envers les migrants. Faut dénoncer ? Ah bah, j'ai pas compris, en fait, parce que moi, j'ai 13 minutes sur le grand remplacement, là, sur les Africains qui viennent violer le chômage des Français, tout ça, donc... Ah bah, bien sûr qu'il faut dénoncer, Pablo. On dénonce ceux qui sont anti-migrants. Rassure-moi, tu n'es pas anti-migrant. Moi ? Non, non, non. J'adore les migrants, j'ai moi-même plein d'amis qui meurent noyés dans l'indifférence générale, donc tu vois, techniquement. Ouf, donc on peut y aller ? Oui, on peut y aller, ne faisons pas attendre le public aussi longtemps que tu as attendu tes papiers. Les gens n'ont pas 11 années devant eux, vas-y, Corinne. Oui, je sais, c'est chiant, mais voilà, c'est une des recommandations de l'INES, l'Institut des névroses d'Éric Zemmour. Vas-y, je t'en fais. Ah bah tiens, puisque tu parles de lui, moi je trouve qu'il devrait prendre le temps d'imaginer ce que c'est que de traverser la Méditerranée. Un bateau est la lueur d'espoir qu'on peut avoir quand un bateau comme l'Aquarius nous vient en aide la nuit. Désolée Sylvie. Moi, c'est Corinne, enfin, Rukiata. Ruki, enfin si tu veux, mes amis m'appellent comme ça. Bon, imaginez, une pauvre fille dans une barque saturée de migrats, elle tombe à l'eau, elle lutte contre le courant et sa propre père, chassant son chemin toute seule. Ah c'est horrible ! Ah bah tu vois ! Non, c'est des chics fromage de chèvre ! J'ai horreur du fromage de chèvre, putain ! Perdue dans cette immensité, elle se dit, j'ai l'impression d'être passée par là, on ne voit rien, il fait nuit noire, comment je fais moi pour me repérer dans ces conditions ? D'étoiles ! Elle repère la grande ourse, elle chope la casserole et puis hop elle peut choisir vers quel pays elle sera rejetée. On dit merci qui ? Merci Jacques-Yé Galilée ! Non, 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 mais surtout ! Aller, surtout si ça se trouve ! Elle nage pas en direction de Lampedusa, et demain matin je vais me retrouver sur la plage de Benghazi. Attends, depuis le temps que nous, les migrants, on passe par là, ils auraient pu quand même penser à mettre des balises ou des bouées avec des pancates qui indiquent la direction. Ouais, ouais, la direction qui les en intéresse, on la connait bien, c'est celle de la CAF. Allez continue ton histoire Rookie Balboa, continue Rookie Balboa ! Cette migraine, elle se dit mais qu'est-ce qu'il est lourd ce faux gilet de sauvetage, il pèse une tonne nom de Dieu ! Attends, le passeur m'a dit qualité libyenne, fait à la main, par les meilleurs artisans de Tripoli, 10 euros c'est pas cher, mais tu parles, c'est libyen, soit il nous esclavagise, soit il veut nous noyer. Alors attends parce que j'ai 2-3 vannes sur les arabes là, en fait c'est ma chronique d'essai pour Sud Radio mais tu peux en prendre 2-3 vas-y hein, il va y avoir un vannet tout. Non non c'est bon, ça va, ça va, je vais continuer l'histoire de notre amie migrante qui doit se dire, ah c'est libyen, ils ont vraiment une dent contre nous, une dent de la mer. Ah bah tiens, je suis en train de me noyer dans la Méditerranée et je trouve le moyen de faire des jeux de mots pourris. Oui bon, tu sais on est sur France Inter, ils ont engagé Eric et Quentin pour parler hip-hop alors que les jeux de mots, hein. Et la migrante, alors qu'elle est désespérée, au fond du désespoir, elle aperçoit une lueur dans la nuit. Oh mais c'est de la lumière ça, oh mais dis donc c'est un bateau, oh mais c'est l'Aquarius, oh je suis sauvée, oh venez je suis ici, venez me sauver, venez je suis là ! Et ? Bah et puis c'est tout. Ah bah oui mon Pablo, comme la crise des migrants, cette chronique n'a visiblement pas de fin. Oui mais ah je savais ! Bravo ! Bravo ! Rukia Tawedraogo et Pablo Mira, ces deux-là on sait très bien pourquoi on les a mis ensemble, c'était fabuleux les amis, merci beaucoup !